Générique C'est l'heure du journal sur 7 infos. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, la voie express de Yopougon, palais de justice, Nyangon, est en proie à des dégradations. Le constat dans ce 7 minutes. Les biocarburants, une alternative de valorisation des sous-produits agricoles et de développement de transports propres. Comment y arriver ? Les propositions de l'ANADER dans ce journal. Le conseil régional du Cavali est désormais installé. La présidente Anne-Désirée Houloto a décliné les chantiers à attaquer pour les 5 prochaines années. La voie express reliant le palais de justice à Nyangon, dans la commune de Yopougon, connaît une dégradation continue et alarmante. Cette situation affecte non seulement les usagers de la route, mais également la sécurité des personnes travaillant dans cette zone. La dégradation laisse entrevoir les multiples défis auxquels est confrontée l'infrastructure routière de la commune. Par rapport à la dégradation de la route, ça nous fatigue beaucoup. On a assez de creux, ça fatigue surtout la voiture, ça fatigue aussi le corps. Donc aussi, je peux dire, l'État peut essayer de voir, essayer de sciencer pour pouvoir arranger la route, ça va nous faire plaisir. Le revêtement de la voie express présente de nombreuses fissures, nids de poules et affaissements. Ces défauts rendent la conduite dangereuse et provoquent souvent des accidents de la circulation. Les usagers de la route doivent constamment éviter les trous, ce qui crée des embouteillages. Face à cette dégradation inquiétante de la voie express du palais de justice de Niangon à Yopougon, il est nécessaire que les autorités locales prennent des mesures urgentes. La réparation et la rénovation de cette route sont indispensables pour assurer la sécurité des usagers. 77 000, c'est le nombre d'usagers sensibilisés pendant la 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Dans les villes de l'intérieur du pays, la sensibilisation a été menée dans les gares routières, des approches des intersections et dans les endroits à forte présence d'usagers. A Abidjan, les équipes de sensibilisation se sont rendues dans différentes communes, notamment Abobo et Yopougon, pour sensibiliser les populations. Celle-ci s'est portée sur le partage harmonieux de la route entre les différents usagers. Le ministère des Transports, à travers l'OSER, la DGTTC, les directions régionales et départementales et toutes les parties prénantes à la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, va poursuivre les actions de sensibilisation autour des bonnes pratiques du partage de la route afin que la cohabitation des différents usagers dans la circulation routière se fasse sans qu'on ait à déplorer des accidents avec des blessés et des pertes en vies humaines. Dans le cadre de la lutte contre l'incivisme routier, Kipux Afrique a offert 160 panneaux de signalisation à l'Office de la sécurité routière. Objectif, faciliter la circulation à tous les usagers. Cette édition a vu la participation des forces de l'ordre, de la gendarmerie et de la police nationale ainsi que les structures du ministère des Transports. Le thème retenu pour cette neuvième édition portait sur la cohabitation. L'ANADER n'a pas chômé à la sixième édition du SARA. Le vendredi 6 octobre, l'ANADER a animé un panel à son stand institutionnel sur les biocarburants, une alternative de valorisation des sous-produits agricoles et de développement d'un transport propre, cas du partenariat ANADER-SCANIA, Total Énergie, société ivoirienne de raffinage. Les panélistes ont tous relevé le besoin de passer à des énergies plus propres pour le bien-être des populations. Pour ce faire, il est question d'utiliser les produits non utiles à l'exploitation, notamment les graines d'éveillat. Ils ont en outre admis que le passage au biocarburant ne doit pas se faire en concurrence avec l'industrie agroalimentaire par l'utilisation des huiles de consommation. Les investigations qui ont été menées ont montré qu'il est possible de produire du biocarburant à partir d'un certain nombre de résidus qui ne sont pas alimentaires. Donc voilà, c'est comme ça que les explorations nous ont amené vers la graine d'éveillat, qui jusque-là n'est pas utilisée. La journée s'est achevée avec une note de gaieté par la cérémonie de décoration des agents du monde rural. Anne-Désirée Houloto est à nouveau présidente du conseil régional du Cavali. Les membres de ce conseil régional ont été installés le samedi 7 octobre par le préfet de région du Cavali, Diane Bassinima, en présence d'une population massive. Anne-Désirée Houloto a profité de l'occasion pour décliner les chantiers sur lesquels elle va travailler sur les cinq prochaines années. La labérisation du riz, du manioc et du café du Cavali. L'impulsion d'une nouvelle dynamique au chantier École de Blôles-de-Quel en vue d'en faire un incubateur d'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Il s'agira également pour nous de promouvoir l'économie verte circulaire dans le Cavali. Pour un développement durable et harmonieux, la présidente du conseil régional du Cavali a invité les fils et filles, quel que soit leur bord, à unir leurs forces pour réussir le pari. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada